J'ai laissé une caméra dans la forêt pendant un an. Dès que quelque chose passe devant, elle prend des photos et enregistre une vidéo. Est-ce que ça tourne ? Venez avec moi pour découvrir qu'est-ce qu'elle va photographier pendant une année. C'est parti ! Le projet commence en décembre 2021. Je vais laisser la caméra pendant un an dans la forêt, en pleine montagne, dans le Jura-Suisse. Est-ce qu'on va me voler la caméra ? L'arracher ? Ou me faire des blagues devant l'objectif ? Eh bien, c'est tout l'expérience de cette vidéo. J'ai une idée. Je viens de trouver un passage bien utilisé, un passage de faune, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chamois et de cerfs qui passent là, apparemment. Bah ouais, parce que maintenant, le plus important, c'est de spotter un endroit où il y a de l'activité humaine ou animale. Et là, avec toutes ces traces, je pense que j'ai trouvé un bon spot. Ça, c'est pas mal ici. Là, on est bien. Mais par contre, à côté de cet endroit, il y a un chemin de randonneur à quelques pas d'ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais le laisser qu'une semaine. Je ne peux pas le laisser 3-4 mois. Je suis obligé de venir dans une semaine pour voir un petit peu ce que ça donne et s'il est toujours là. Il est grand temps d'installer la caméra. Je choisis l'angle parfait. Et surtout, je la sécurise avec un câble. Je l'attache pour pas qu'on me la vole. Et je vais mettre aussi un petit cadenas pour pas qu'on puisse prendre la carte SD. Bon, bah, tout est en place. Il n'y a plus qu'à. Bon, écoutez, je vais le lancer. C'est parti. En 15 secondes, il se lance. On sécurise l'ouverture avec un petit cadenas. On se retire du champ et on se revoit dans quelques jours. Nous sommes un peu plus d'une semaine après. Je vais aller voir si la caméra est toujours en place. Ce que j'espère, parce que c'est vraiment pas mal fréquenté, je pense, quand même. Ici, c'est pas assez perdu dans la nature. Elle est toujours là. Cool, cool, cool. C'est une bonne chose. La vidéo commence bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui a été enregistré sur cette première carte. Il y a des trucs qui sont passés devant la caméra. Il y a eu 54... 54 vidéos qui ont été prises. Cette première semaine était une sorte de test. Allez, rendez-vous dans le bunker pour analyser tout ça. Découverte de la première carte. Première photo et première animale. Sur la droite, on voit clairement qu'il s'agit d'une biche. Une petite biche. Il y a une vidéo qui s'est déclenchée. Oh, regardez la quantité de neige. Bon, on est en plein Jura. Oh, comme ça, neige ! C'est un truc de malade, quand même. C'est beau, c'est beau. Troisième photo et un animal. Un renard qu'on voit ici à droite. Va-t-il prendre des photos, puis après, il déclenche une vidéo. On a eu juste la fin du renard. Mais c'est ouf, tout ce qu'il y a déjà... Oh, photo suivante. On a une biche et une autre. Ok, trop bien. Et une autre. Ah, ok, ok, c'est le festival des biches, quoi. Ah, du cerf ! En fait, ok, oh, waouh ! Mais c'est trop bien ! Il y a beaucoup de passages d'animaux. C'est vraiment un bon spot. Là-bas au fond, je pense. Ouais, tu vois. Tu vois ou pas ? Là-bas, ça bouge. Ils repassent là-bas. Une autre nuit. Ah, c'est vraiment leur petit passage habituel, quoi. Ah, ouais, là, on les a en plein face. Oh, mais il y en a combien ? C'est abusé ! Oh là là, mais c'est abusé ! Je suis vraiment sur une sante de biche et de cerf, quoi. Regardez-là ! Non, mais waouh ! Je suis abusé ! Ah, j'adore, j'adore ! Ok, trop bien les biches. Il y a des trucs, hein ! Et c'est la première carte que je teste, hein ! Oh, le renard ! En plein jour. Et cette fois-là, en vidéo, il fait son petit tracé. Ensuite, tombé de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a qui a été photographié ? Il faut bien regarder, parce que ça peut être une petite souris, ça peut être une feuille qui tombe. Tu vois, par exemple, là, il y a des trucs qui bougent. Ça peut être typiquement ça, hein. Ouais. Ah, le renard. Trop bien. Les renards reviennent au même endroit pendant des générations. Là, encore des biches au fond. Encore le renard. Il y a de la bestiole, hein ! Et moi qui reviens récupérer la caméra. Bon, bah, pour une première carte, c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est vraiment super, mais ça manquait d'humains à mon goût. Donc j'ai décidé de trouver un autre endroit qui pourrait à la fois filmer des animaux et des êtres humains. Un peu moins haut dans le Jura, mais un petit peu plus stratégiques, peut-être. J'ai donc trouvé un endroit assez intéressant, je pense, parce qu'on est en plein milieu de la forêt, dans le Jura. Mais il y a quand même un petit passage. Ce n'est pas un chemin principal. Donc j'imagine qu'il se passe des choses durant la nuit, avec des passages d'animaux et peut-être des êtres humains. Donc ça risque d'être intéressant. Ça va être notre chemin. Je vais poser ici, moi, je trouve. C'est parti, hein ! Ah, dans quelques semaines ! C'est bon, la caméra est placée. Bon, on va la laisser tranquille ! On peut voir que les cartes sont bien remplies. Ah, donc c'est parti ! Je vais découvrir, en même temps que vous, toutes les vidéos et les photos qui ont été prises avec la caméra durant une année. Bien sûr, je vais monter tout ça pour pas que ce soit trop long, parce que ça risque d'être un bordel à tout trier et à tout regarder. Je vais vous donner un best-of, j'accélérerai des moments, et peut-être que je ferai ça en plusieurs jours. Parce que je ne sais pas encore si j'arrive à faire ça en une seule journée. Première photo avec le spot, un vélo. Et là, on a une bestiole en bas à droite. Ça peut être un blaireau, ou alors un renard. C'est difficile à dire, on le voit là. J'avais configuré qu'en photo, cette première carte. Donc on n'a que des photos, c'est pas grave. Un coureur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en quelques jours, il y a beaucoup plus d'activités humaines sur cet endroit qu'avant. J'ai bien fait de changer. On va peut-être avoir des petites surprises marrantes. Donc là, il y a quelqu'un qui court. Très bien. Ah, purée, franchement, je suis trop content. Là, il y a un animal. Vous avez identifié ce que c'est ou pas ? J'aurais espéré qu'il soit suivi par un lynx, genre prédation, mais là, il court comme un malade. Ah là là, c'est génial. Pardon, mais moi, je kiffe ce genre de concept où tu découvres ce genre de scène. Un marcheur avec des bâtons. Ah, personne qui promène son chien. Une autre personne qui promène son chien, on le voit avec l'accessoire. Chuck-It Sport Launcher. Un marcheur, toujours. Des marcheurs. Coureur avec chien. Vélo. Il y a quand même vachement d'activités. Là, c'est marrant parce que ça, c'est le mec qui courait avant. Donc il fait à la fois du vélo et de la course à pied. Quelqu'un qui promène son chien. Oh, lui, on n'arrête pas de l'avoir. Cette dame aussi, on l'a déjà eu. C'est la deuxième fois. Chuck-It Sport Launcher. Ok, une dame qui se promène avec son chien. Vélo toujours. C'est génial. Encore le fameux marcheur. Il faut que je trouve un nom à lui. Il va marcher tous les jours, en fait. Coureur. Coureur. Vélo. On n'a pas encore vu ce vélo. Un marcheur. Hop, une nouvelle photo. Et ça, c'est clairement le renard. Les renards reviennent au même endroit pendant des générations. On reconnaît avec les oreilles noires. Et là, qu'un vélo. Ah, ça, c'est cool. Vous ne le voyez pas forcément parce que j'ai flouté le visage des personnes. Mais les personnes se marrent en regardant la caméra. Ok, très bien. Vélo. Il y a énormément de vélo. Promeneur. Coureur. Et là, encore quelqu'un qui court, qui marche. Ah, le marcheur avec un énorme parapluie sous la neige. J'ai l'impression que lui, on va l'avoir sur les photos et les vidéos durant toute l'année. Il habite dans le coin et qu'il fait vraiment une promenade quotidienne. Une routine où il marche tous les jours. Parce que je l'ai tout le temps, tout le temps. Il faut absolument qu'on lui trouve un pseudonyme ou un prénom. Je vous laisse mettre ça en commentaire. C'est assez marrant de le voir avec un parapluie de ville alors qu'on est en pleine nature dans le Jura. Et voilà, évidemment, le meilleur des promeneurs qui vient décharger la carte. Il est énorme, le truc. Ce n'est pas un moustique. Parce qu'on le voit, il est loin et il est énorme. Ce n'est pas un oiseau. Parce qu'on voit très bien que ça vole comme un insecte. Ça doit être un truc style Lucane Cervelan. Mais pourquoi de nuit ? C'est possible de nuit, ceux qui s'y connaissent ? Des coureurs. Trop bien. Je ne m'y attendais pas. Un chamois qui passe en courant. Encore une fois, on l'avait eu en photo, mais cette fois-ci, c'est en vidéo. Oh, c'est génial ça ! C'est génial ! Regardez, je vous explique. Il a déclenché, je pense, sa caméra. Et ensuite, il passe. C'est notre champion. À mon avis, il l'a repéré et il veut être photographié. Ou alors, il teste le dispositif, voir s'il n'y a pas un flash. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Toi, là, qui marche tous les jours, peut-être que tu regardes cette chaîne YouTube, n'hésite pas à nous expliquer ce que tu faisais. Un marcheur. Mais ça, c'est fou. Non, mais ça, c'est complètement fou. Regardez, la caméra, elle se déclenche. Tu dis OK. Et en fait, elle... Mais comment elle les a repérés avant qu'ils arrivent ? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je suis choqué. Je suis choqué de l'efficacité de ma caméra. Pardon. Ça fait trois mois que je n'ai pas été voir la caméra. Je ne sais pas si la caméra est là ou quelqu'un l'a volé, il l'a retiré. Donc, on va découvrir ça ensemble. Magnifique ! Aujourd'hui, il fait très froid. On est entre moins 5 et moins 10 degrés. Donc, j'ai mis une petite cagoule en laine. Tu as vu quoi ? Il faut savoir que les animaux, ils utilisent les chemins des êtres humains très souvent. Regardez bien au fond, là-bas. Il y a un œil. Vous voyez ? Là. Et ça, ça doit être quelque chose qui est sur un rocher. L'animal doit être ici, en hauteur. Il y a quelque chose qui était derrière cet arbre, ici, là. Et à mon avis, je pense que la caméra s'est déclenchée pour cet animal. Et cet animal n'a pas voulu se montrer. C'est trop bien ! Franchement, si vous avez des avis et des théories, vas-y, vas-y, notez tout dans les commentaires. Ah, waouh ! Là, j'ai des... Plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de déclenchements de nature où il ne se passe absolument rien. Ça a vidé les batteries. Du vélo. De la promenade. Des chiens. Encore de la promenade. Vraiment, je dirais juin, juillet, août. Il y a très peu de présence animale. Tout le monde va dans le Jura pique-niquer, faire des balades, etc. Alors qu'en dehors des grandes vacances ou les vacances tout court, c'est juste les locaux qui se baladent. Et c'est beaucoup moins important en termes de présence et d'odeur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est assez intéressant, tu vois. Vraiment, j'ai eu aucun animal en juin, juillet, août. What ? Il y a un truc qui touche la caméra. D'ailleurs, on le voit, il bouge. Il y a un truc qui touche la caméra, qui est vers la caméra. D'accord. Peut-être un animal curieux. Encore une fois, un rongeur. On ne sait pas. Ah, regardez ce qui est pas mal, là, par contre. On a un scarabée, ici. Qui se déplace. Ah, regarde sur quoi je tombe. Génial. Donc, chat-moi. Chill, tranquille. Bon, en pleine nuit, hein. Il est minuit. Le renard. Il emprunte le petit chemin. Il marque son territoire. Très cool. Tac. Et il repart. Tranquille. Et là, on arrive en automne. On retrouve notre marcheur préféré. On le reconnaît à ses bâtons. Pour moi, c'est clairement... Et à sa démarche, c'est clairement monsieur. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. D'ailleurs, on ne l'a pas vu en janvier... En juillet, août. Marcheur. Oh ! Encore ! Et il a vraiment capté qu'il y a une caméra, lui. Je suis très content d'avoir ce chamois. Et ce qui est intéressant sur ce roche, c'est la brume. Regardez la brume. Comme on voit bien la brume, là. Vous voyez ça ? Des coureuses. Coureurs avec un border collie qui court à fond. C'est génial. Notre marcheur préféré. Alors, c'est notre marcheur favori. Et là, il passe devant la caméra. Et il fait... Non, 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 attendez, attendez. Il fait un truc. Je ne sais pas. J'entends juste du son. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il touche ma caméra. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Et il repasse au calme. L'ambiance est magnifique. L'automne, c'est ma période préférée de l'année. Et je trouve que là, on voit tout ce qui est génial. De la brume. C'est magnifique. Les ambiances sont trop belles. Une promeneuse avec de la condensité sur ma caméra. Il faut bien vous dire que chaque photo ou vidéo que vous voyez, c'est souvent deux, trois jours, peut-être même des semaines après celle que vous avez vue. Vous voyez ce que je veux dire ? Beaucoup de coureurs. Monsieur qui s'arrête, qui regarde la caméra. Oui. Ah, génial ! Il attendait, j'imagine, sa femme ou sa compagne pour lui dire, attention ! Ah oui, il parle de la caméra. Attends, il dit quoi ? Oh, yes ! Mon animal dans cet environnement trop bien. Regardez ça, c'est cool, tu vois. Tu dis, regarde, tu vois, c'est ça qui est cool. Les êtres humains, humains, animaux qui marchent chill. Et vous voyez, vous voyez, en pleine journée, ils n'ont aucun problème d'utiliser ces chemins. Oh, je kiffe ce projet. Franchement, je kiffe découvrir tout ça avec vous. Et cette dame, on la connaît bien. On l'a vue tout au début de la vidéo et des captures. Ah, elle vient dans la caméra. Oh, c'est génial. En fait, j'avais laissé quand même une petite pancarte ce qui expliquait si les gens s'arrêtaient de cette façon. Et ça m'a fait marrer que cette dame a quand même attendu une année. Elle a passé tellement de fois devant ma caméra pour aller s'intéresser à cette boîte qui était là. Je pense qu'elle l'a vue toute l'année. Elle s'est dit, mais c'est quoi ? Généralement, ce genre de système, c'est utilisé, vous le savez, par les garde-faunes, par les photographes pour justement analyser et voir quelles espèces passent dans les environs. Là, on a un promeneur avec un... Un ours ou un chien ? Ah ! Là, on a un chevreuil devant ma caméra. Curieux, je pense. Il est vraiment passé devant ma caméra. Là, on voit. C'est marrant. Il y a des scènes quand même assez particulières. Pourquoi il est venu à côté de ma caméra ? Normalement, il devrait être apeuré par l'odeur humaine. Quelques jours après le passage du chevreuil, on a un coureur ou une coureuse qui est passé des promeneurs avec des chiens. Ok. Promeneur. Un chevreuil. Et c'est toujours le même parce qu'il lui manque un bois. Tu vois, il n'a qu'un seul bois. Et on l'a ici qui part en courant. Et ce que j'aime bien avec ce projet, tu vois, c'est ça. C'est que tu as l'animal qui court libre et hop, quelques jours après, tu as des êtres humains qui passent avec leurs chiens, etc. Et là, c'est le dernier jour. Dernier jour, dernier jour. Dernier jour, voilà. Et là, on retombe sur l'intro que je vous ai fait en début de cette vidéo. J'ai laissé une caméra dans la forêt pendant un an. C'était marrant de voir ça échelonner sur une année. Je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et franchement, c'est plutôt très intéressant, très chouette. Moi, je vous dis merci beaucoup. Je remercie la nature, toutes les personnes qui ont été filmées dans cette vidéo. Et puis vous, d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une expérience, une aventure, une réacte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Et puis à très vite. Et je suis content parce que j'ai réussi à tout dérocher en une seule journée. Et ça, c'est plutôt cool. Sous-titrage Société Radio-Canada ...